Comment je me suis retrouvé à sprinter pour la victoire, vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Bienvenue pour cette course de Chaland, une course en Opénin avec 104 km à parcourir, 700 mètres de D+, c'est vallonné, c'est usant, mais c'est pas particulièrement difficile, typiquement le genre de circuit que j'adore. Et vous allez voir que sur cette course, il va se passer des choses, ça va être hyper intéressant à analyser, et on va se concentrer plus particulièrement sur le sprint final. Mais avant ça, on va analyser comment je me suis retrouvé sur ce sprint final. Et tout d'abord, on part sur ce premier tour, avec un tour qui va être assez rapide. Et après quelques attaques, je me rends compte que j'ai des bonnes jambes, et même si je déteste faire le premier tour, on va dire à bloc, parce qu'en général, ça sert à rien, là je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire, parce qu'après ces nombreuses attaques, le peloton a complètement ralenti, arrêté de pédaler, et en plus de ça, il y a un gars de la team Borner qui vient de sortir. C'est en gros la team la plus représentée au départ, et surtout avec un gros niveau, donc être en échappé avec l'un de leurs coureurs, c'est idéal. Donc là, je reviens sur lui assez facilement, du coup, directement, je vais lui prendre le relais, et là où je voulais créer une tentative d'échappé, personne ne va venir avec nous dans un premier temps, donc on va se retrouver à deux, et là, tu sais que c'est bourbier, tu sais que ce n'est pas du tout la bonne solution. Et en général, sur un début de course comme celui-ci, il y a deux possibilités. Soit dès le départ, l'échappé qui va attaquer dès le départ, comme ici, je fais, ils vont laisser partir, ils vont dire c'est beaucoup trop tôt, on s'en fout, on laisse partir. Et dans ce cas-là, ça serait idéal pour nous, prendre un coup d'avance, et attendre que l'échappé revienne sur nous pour y faire partie, sachant que depuis le début de la saison, j'ai du mal à prendre les échappés. La deuxième possibilité, c'est que le peloton décide de ne pas nous laisser partir, et par conséquent, l'effort qu'on est en train de faire, il ne servira à rien. Donc pour l'instant, on ne peut pas trop savoir, on se retrouve à trois devant, les deux mecs avec moi, ils sont forts, ils sont même très forts, donc je vais tourner avec eux, ça va me demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vais d'ailleurs battre mes records de watts sur 3, 4, 6, 7, 8 et 9 minutes, autant vous dire qu'on a fait un gros, gros premier tour. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 3 minutes, on a fait 437 watts de moyenne, ce qui est pour moi quand même assez conséquent. L'idée, c'est de mettre un maximum d'énergie pour prendre de l'avance directement, parce que là, on est bel et bien sorti, il y a un écart qui s'est créé, le peloton n'a pas sauté directement dans notre roue. Donc là, je me dis que c'est vraiment l'occasion de faire la différence et espérer du coup se faire reprendre par un petit groupe de 5-6 coureurs et être la bonne échappée. Donc là, on va se donner un petit peu, de toute façon, à un moment, on n'a plus le choix, on est devant, on ne va pas arrêter de pédaler. Donc on tente le tout pour le tout, c'est des efforts qui sont très conséquents, je le sais. Donc j'essaie d'en garder un tout petit peu sous la pédale quand même, parce que quand on va se faire reprendre, il faudra quand même que je sois capable de suivre. Donc j'essaye d'être stratégique sur ce circuit vallonné qui demande quand même pas mal d'énergie. Et après quelques kilomètres, on va se faire reprendre par 4-5 coureurs. Et là, c'est la situation rêvée, c'est exactement ce que je voulais. Et en plus de ça, dans ces 4-5 coureurs, il y a deux coureurs supplémentaires de la team Borner. Donc ils sont trois représentés dans le groupe. Alors sur le coup, je pensais que c'était idéal, parce qu'étant donné que c'est la team la plus représentée au départ, c'est parfait. D'un autre côté, je pense que ça a dû faire peur au peloton d'avoir autant de mecs représentés à l'avant. Et il faut savoir que du coup, il y a Nathan, qui est donc champion des Deux Sèvres, mais surtout membre de ma team de la DN des Deux Sèvres. Donc c'est un équipier, même si du coup, lui, il a le maillot de champion des Deux Sèvres. On est dans la même team. Et là, il vient tout juste de rentrer sur nous. Donc quand je vois qu'il est là, je me dis, ok, c'est parfait. On n'était que tous les deux au départ, on est tous les deux dans l'échappée. Situation rêvée, on ne manque pas mieux. Donc il faut absolument que cette échappée maintenant, elle tienne le coup. C'est donc pour ça que je vais prendre des gros relais et que Nathan, lui aussi, va pousser l'échappée. On peut le voir ici à l'image. Afin qu'on aille le plus loin possible. Mais après ce tour ultra rapide, en fait, il y avait des vélos partout. C'est-à-dire que là, on se retrouve à quasiment une quinzaine échappée. Le peloton, il est explosé en trois. On a vraiment détruit le peloton à ce moment-là de la course. Et du coup, vu qu'on se retrouve à une quinzaine, plus personne ne veut rouler dans le groupe de tête. Et moi, je sais que j'ai donné beaucoup d'énergie et que si j'abandonne cette tentative, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie de perdu. Donc là, je me dis, ok, il faut que je continue de pousser un petit peu le truc. Et si je continue de pousser le truc et qu'on prend un peu plus d'avance, peut-être que les mecs autour de moi vont se dire, ok, il faut rouler, il ne faut pas abandonner cette tentative. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en poussant vers le haut ce groupe. Et là, on va tourner à gauche pour la grande ligne droite de l'arrivée qui fait à peu près un kilomètre, donc jusqu'à la ligne. Donc là, c'était une ligne droite plutôt défavorable pour les échapper parce que sur cette longue ligne droite, évidemment, on voit les fuyards. Et regardez, je m'écarte, je suis un peu à bloc. Et là, il y a deux coureurs qui vont sortir, Nathan et un Borneur. Moi, du coup, je suis là. Et là, les deux Borneurs devant moi vont faire la cassure. Et là, j'ai hésité parce que vu que c'était mon équipier qui était devant Nathan, je me dis, ce n'est pas à moi de rouler ou revenir tout seul. Et au final, je n'aurais pas dû, j'aurais dû y aller. Parce que un ou deux coureurs dans l'échappée, c'est toujours mieux. Et là, je me laisse endormir. Mais là, c'est terrible de voir les images qu'on a sous les yeux. Endormir complet par les deux coureurs du team Borneur. Je pense que j'avais surtout un gros coup dans le nez après le tour difficile qu'on a créé. Et finalement, regardez, quand moi, je vais tenter d'y aller, ça va être trop tard. Ça va être trop tard parce que l'échappée matinale, la bonne échappée, appelez-la comme vous voulez, elle est sortie. Et dorénavant, on ne va plus jamais la revoir jusqu'au sprint final. Et c'est là que ça va être hyper intéressant à analyser. Au bout de 10 minutes seulement, la course, elle était déjà perdue. Et l'échappée, donc là, elle est en train de se créer. Et elle va passer de 30, 1 minute. Et elle va monter jusqu'à plus de 2 minutes 20 d'avance. Ce qui est phénoménal pour une course amateur. En général, au-dessus d'une minute, déjà, c'est compliqué de rentrer. Alors, 2 minutes 20, autant vous dire que c'est une peine perdue. Ça n'existe pas, jamais ça rentre. Sauf que vous allez voir, ce n'est pas comme ça que ça va finir. Et maintenant, la course est lancée. Je vous invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et tu feras partie de l'équipe. Kilomètre 50, situation de course. L'échappée est toujours devant. Un petit groupe de 4 coureurs se sont échappés en contre. Et pour ma part, je suis dans le peloton. Et ça fait 50 bornes que je ne fous rien. Je suis au chaud, au milieu, bien placé plutôt dans la première partie du peloton pour ne pas prendre les accordéons et ne pas subir aussi les cassures si jamais il y en a. Je ne fais absolument aucun effort. J'y n'attends devant. Je compte sur lui pour aller chercher un résultat. Et moi, je me dis que soit on revient sur l'échappée. Et dans ce cas-là, la course sera remise à zéro. Soit on ne revient pas, on joue un top 15, il me semble. Et il faut que je claque le sprint du peloton. Comme ça, je fais top 15. Ça, c'est mon objectif actuel. Donc, je reste au chaud. Et vraiment, la mission, c'est de ne faire aucun effort. Et là, on va accélérer jusqu'au kilomètre 80. On est à 3 tours de l'arrivée. L'échappée a toujours 1 minute 30 d'avance. Autant vous dire que pour moi, c'est fini. On va vraiment se jouer un top 15. Et moi, je mise tout sur le sprint final. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis le kilomètre 10, quand l'échappée est partie. L'échappée, il y a eu plein de tentatives de contre. Aucune n'ont fonctionné. C'est un circuit qui est quand même très vallonné. Et ça fait mal, en fait. C'est très usant. Et d'ailleurs, tellement usant que l'échappée, petit à petit, après avoir fait quand même 80 bandes devant, ils sont fatigués. Ils commencent à faiblir. Et quand les coureurs à l'avant du peloton vont entendre ça, je pense à Florian Berger de Loire et Sillon, que vous allez voir tout à l'heure, et Frédéric Bichon de la team de Cholet, ainsi que 2-3 coureurs un petit peu plus essolés, ils vont se dire, si on peut rentrer, on va ramener tout le monde. Donc eux, leur objectif dorénavant, c'est de ramener l'entièreté du peloton sur l'échappée, pour que leurs équipiers puissent faire le sprint et gagner du coup un bon résultat. Et ça va tellement accélérer que lors du passage sur la ligne, une prime va être annoncée. Donc ça va encore plus accélérer que le peloton va se couper littéralement en deux parties. Et là, je me retrouve dans la deuxième partie. Regardez, une quinze, vingtaine de coureurs viennent de sortir sans s'en rendre compte du peloton et commencent à s'organiser pour que ça se maintienne et que ça aille au bout. Et moi, je me retrouve dans le deuxième peloton et là, je me dis, ok, c'est une catastrophe. Je ne fous rien depuis tout à l'heure. J'attends qu'une chose, c'est de faire le sprint. Et si je ne suis pas devant, je ne vais pas sprinter. Enfin, je sprint pour rien. Donc là, c'est une catastrophe. Je sais qu'il faut impérativement revenir sur ce peloton de tête. Actuellement, on est à moins d'une minute de l'échappée en plus de ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'avant du peloton, ça s'affole et que ça commence à rouler de plus en plus vite. Heureusement pour moi, autour de moi, il y a encore beaucoup de coureurs qui, comme moi, n'ont pas trop forcé pendant cette course. Et par conséquent, ils ont de l'énergie pour ramener sur la première partie du peloton. Pour vous donner un ordre d'idée, d'habitude, je tourne autour de 170, 175, 180 BPM de moyenne au cœur. Là, j'ai fait que 148, 20 pulsations de moins. Je n'ai vraiment rien foutu de ma course. J'attendais qu'une chose, le sprint final. Donc là, quand je vois que je ne vais plus pouvoir sprinter pour une place correcte, je suis un peu agacé quand même. C'est pour ça que quand ça va attaquer de partout pour faire le jump sur le peloton, je ne vais pas hésiter. Je vais y aller et je vais essayer de le faire le plus intelligemment possible pour garder un maximum d'énergie pour mon sprint final qui va arriver dorénavant dans une quinzaine de kilomètres. Il nous reste un tour et demi à parcourir. Et je ne veux pas gâcher toute l'énergie que j'ai économisé pendant ma course. Juste là, sur ce move, pour revenir sur le peloton, dû à... Je me suis fait un peu surprendre. Je ne pensais pas que ça allait accélérer comme ça à trois tours de l'arrivée. Bon, ça, c'est le jeu. Maintenant, il faut rattraper la bêtise. Et ça, il faut essayer de le faire de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en forçant le moins possible. Mais bon, au bout d'un moment, je vais devoir prendre mes responsabilités et je vais donc faire le dernier travail et je vais ramener le reste du peloton qui est derrière moi sur ce premier groupe de peloton. Et dorénavant, qu'on est revenu sur ce premier peloton, on joue encore un top 15, mais surtout, nous sommes quasiment rentrés sur une première partie de l'échappée. Effectivement, l'échappée, c'est littéralement coupé en deux. Et ça, je ne le savais pas. Je ne le savais absolument pas. On n'avait pas trop d'infos de temps au sein du peloton. On était un peu perdus. Je savais juste une seule chose, c'est qu'à l'avant de notre peloton, on avait 3-4 coureurs expérimentés qui roulaient de toutes leurs forces pour leurs sprinters afin que le peloton revienne sur les échappés. Et même si ça fait le malheur de mon équipier Nathan, en tant que sprinter, moi, ça m'arrange parce que je n'ai pas besoin de rouler. Je vais aller chercher un résultat qui va sûrement être meilleur si on revient sur l'échappée. Et je n'ai rien foutu de la course. Donc, je suis super en forme pour le sprint final. Et ça, ça m'est très rarement arrivé. En général, tous les sprints massifs que j'ai fait, que ce soit pour la victoire ou des places d'honneur, j'ai toujours fait énormément d'efforts pendant la course. Ici, hormis dans le premier tour, et c'était il y a longtemps, je n'ai rien foutu. Donc, je suis super frais, je suis super en forme et surtout, hyper confiant de mon sprint. Et ça y est, c'est parti. Nous sommes à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Et le train est bel et bien lancé avec Florian Auberger, Freddy Bichon devant moi. Et moi, en troisième position, je suis extrêmement trop bien placé, limite, parce que je ne compte pas prendre les relais, je ne compte pas les aider. Ce n'est pas ma mission. Moi, je suis sprinter de mon équipe. Je ne vais pas rouler, me sacrifier pour moi-même. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne vais prendre aucun relais. Et les deux coureurs devant moi, pour le coup, ils me connaissent, ils le savent très bien et ils ne m'ont jamais demandé de relais. D'ailleurs, merci à eux, c'est très cool. Moi, j'ai essayé de rester le plus placé possible pour ne pas prendre de cassure parce qu'en fait, dans ma roue, il y avait quand même pas mal de mecs qui avaient fait plein de tentatives de compte qui étaient pas mal amochés, ce qui fait qu'ils faisaient des cassures. Donc, moi, en me plaçant en troisième position, j'étais sûr, à 100%, de ne pas prendre de cassure après ce qui venait de se passer juste avant, j'avais un peu peur. Et regardez devant nous, nous sommes en train de reprendre un premier groupe. Alors là, quand je vois ça, je me dis, on est revenu sur l'échappé, finito l'échappé. Et surtout, je vois Nathan, team de Sèvres. Donc là, je me dis, ok, donc quand on arrive à toute vitesse, je crie, Nathan, prends la roue, viens m'aider, viens avec moi. Enfin, il ne fallait pas qu'il abandonne, en fait. J'ai besoin de lui pour le sprint, ce qu'il va faire du coup, reprendre directement le peloton sans se retrouver à l'arrière parce qu'il a compris que j'allais avoir besoin de lui. Et quand je vois ça, je me dis, ok, on joue la gang dorénavant. Non, pas vraiment. En fait, il y a encore 4-5 mecs devant. L'échappé, c'était coupé en deux. Ça, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas trop trop d'infos nous dans le peloton, donc on ne savait pas trop. On va devoir attendre de passer sur la ligne pour avoir les toutes dernières infos. Et sur ce passage, sur la ligne, je suis toujours aussi bien placé. Vraiment, je me suis mis focus, j'étais concentré. Troisième, quatrième place du peloton permanence. Position aéro, essayer de faire le moins d'efforts possibles, lisser l'effort. Concentré comme jamais pour mon sprint. Et je le sais qu'une chose, c'est que là, dans un peu moins de 10 km, je vais sprinter et on n'est plus qu'à une vingtaine de secondes des 4-5 coureurs échappés. Et je le sais, là, en un tour complet, il y a 99% de chances qu'on revienne sur ces coureurs échappés. Donc là, je suis au fond de moi très très content de pouvoir sprinter, je pense, pour la victoire. Mais au fond de moi, je suis aussi très stressé parce qu'il ne faut pas que je me loupe. Je ne vais pas avoir des occasions comme ça de sprint massif où j'ai l'occasion d'aller chercher la victoire. Je ne vais pas en avoir 45 000 dans l'année. En plus de ça, il ne reste plus beaucoup de courses d'ici la fin de la saison. Donc, il ne faut vraiment pas que je me loupe sur ce sprint final. Heureusement, encore une fois, les coureurs autour de moi qui roulent pour leurs équipiers, ils le savent. Ils ne me demandent même pas de prendre de relais. Je sais qu'il ne faut pas que je les gêne, que j'ai besoin d'eux. Donc, ce que je fais, c'est que je ne casse pas les relais. En fait, le but, ce n'est pas de les gêner dans leurs relais. Vraiment, je m'adapte à eux et je fais en sorte de faire, encore une fois, le moins d'efforts possible pour être le plus frais possible avant le sprint. Ça va être un tour qui va être quand même ultra rapide. On va rouler beaucoup plus vite et surtout, ça roule fort. Le peloton, il est un par un et quand tu vois que je suis aussi bien placé que ça, il va bien se passer. On est à 3 km de l'arrivée. Nous sommes à 10 secondes de l'échapper et il va se passer le truc que j'avais vraiment, vraiment pas envie. C'est qu'on va se retrouver dans un moment où la prise de relais va faire qui me demande à moi de faire l'effort. Et ça, moi, je ne compte vraiment pas le faire parce que je veux tout garder pour le sprint. Et regardez, le coureur devant moi en rose va s'écarter et laisser partir Florian Berger, le coureur le plus fort du peloton peut-être, capable de rouler et qui roule depuis deux tours devant le peloton et quand même capable de sortir ici. Donc là, je me fais engueuler. Derrière, ils me disent roule, roule, roule. Non, je ne roulerai pas. Donc, je leur dis non, les gars, je ne m'intéresse pas. Je joue un petit peu avec eux. Clairement, je n'avais qu'une envie, c'est qu'on revienne sur Florian Berger mais moi, je leur disais je m'en fous, je ne m'en fous, ce n'est pas mon problème parce qu'en fait, si je roule à ce moment-là, je suis fatigué pour mon sprint. Le sprint, il est dans deux bornes maintenant, je ne peux pas rouler et sprinter, ce n'est pas possible et c'est moi le sprinter de mon équipe donc je ne vais pas rouler tout simplement. Donc là, je les laisse prendre la course en main et de toute manière, on verra bien et puis le sort est favorable et c'est à ce moment-là précis qu'on va revenir à la fois sur Florian Berger qui tente de sortir d'ailleurs ici en loin mais surtout revenir sur la dernière partie de l'échappée donc dorénavant nous sommes à 1,5 km de l'arrivée nous jouons la victoire sur cette course de Chaland donc là, c'est incroyable Florian Berger s'écarte après avoir tout donné pour ramener sur l'échappée et dorénavant il n'y a plus qu'à sprinter tout repose sur moi malheureusement Nathan j'aurais adoré qu'il puisse me servir de poisson pilote mais après 90 bandes de vent il était rincé donc il n'a pas pu venir m'aider donc là, je vais faire le choix de me mettre dans la roue du champion régional Open 1 qui est devant moi donc de la team Borner donc je me doute qu'il est fort sûrement sprinter et vu comment il est placé il est là pour faire le sprint donc quand je vois ça qu'en plus devant il y a un Borner qui roule je me dis que je vais me prendre sa roue et ça sera lui mon poisson pilote enfin en gros je vais me servir d'un autre sprinter en tant que poisson pilote nous sommes qu'à 1 km de l'arrivée donc là ça fait peur le stress commence à monter je ne sais pas si je dois rester dans la roue du champion régional remonter encore plus haut là c'est des situations où quand tu es tout seul tu n'as pas de poisson pilote tu dois improviser là je sais qu'il va y avoir deux virages sinueux qui vont arriver là tout de suite maintenant donc il faut faire très attention je suis à 150 bpm je suis ultra focus ultra concentré mais surtout ultra frais je sais que j'ai les jambes je peux le faire je peux aller gagner cette course et je vais tout faire pour sprinter pour cette victoire donc là on est à 500 mètres du dernier virage je suis concentré et je ne veux pas en fait faire d'erreur il faut lancer le sprint au bon moment la dernière ligne droite a fait 1 km c'est très très long et le vent est de dos il me semble enfin bref le sprint il faut le lancer le plus tard possible même si je ne suis pas trop impulsif si ça roule vite moi il faut que je lance le plus tard possible je sais que je suis loin d'être le meilleur sprinter face à des sprinters purs et en l'occurrence autour de moi il y en a des sprinters purs et regardez il y a un coureur qui va tenter le coup du kilomètre juste avant le virage il attaque il sort très très fort heureusement pour nous il y a un coureur du team burner qui va se sacrifier pour son sprinter le champion régional donc là on va prendre le virage il va ramener tout le monde je fais un premier relance à 1200 watts pour revenir au contact du team burner lui il va faire un effort ultra conséquent je suis en deuxième position un petit peu trop bien placé vous allez comprendre pourquoi parce qu'au moment où on va revenir sur ce coureur qui fait le coup du kilomètre déjà il me demande les relais et moi je lui dis non ça ne m'intéresse pas enfin je ne vais pas faire les relais tout simplement donc le 2 star 21 va complètement s'écrouler et regardez sur ma gauche je vais me faire surprendre donc il y a un premier sprint qui va être lancé par des coureurs donc là je suis obligé de faire un sprint à 1290 watts ici pour revenir au contact et me remettre dans le train du sprint on va avaler le coureur qui a fait le coup du kilomètre et là gros mouvement de flottement plus personne veut rouler donc là limite ça freine et regardez sur la droite il y a un coureur qui retente le coup du 500 mètres et là il a surpris tout le monde il a pris 6 vidéos d'avance un coureur part sur la gauche je suis totalement à droite heureusement bon je me mets dans le train et là maintenant je n'ai plus qu'à espérer que l'on revienne sur ce coureur qui est sorti au 500 mètres et je ne peux rien faire il faut que j'attende pour lancer mon sprint si je lance le sprint trop tôt je vais me faire bouffer le sprint se lance je le lance 3 secondes plus tard que ces 3 coureurs là je donne tout ça y est c'est le moment il faut tout lâcher je mets plus de 1200 watts je me fais remonter par un coureur je m'écrase un petit peu le sprint était un peu trop long pour moi je relance une deuxième partie de mon sprint je remonte ce coureur et je franchis cette ligne 3ème du peloton mais 4ème de la course avec le coureur qui a fait le coup du 500 mètres 4ème tout seul qui s'impose et c'est le 36 au sprint le reste du peloton bon revenons en arrière on va analyser ce sprint parce que c'est vraiment ça le sujet de cette vidéo c'est la première fois que je sprint pour la victoire en ayant des bonnes jambes en ayant fait quasiment aucun effort dans la course donc la première chose qu'on peut analyser c'est que les 2 derniers tours complets je les ai faits dans les 3-4 premières positions à sauter les relais et donc à prendre un petit peu de vent mais en limitant totalement le risque de cassure donc ça est-ce que c'était un bon choix ? oui et non alors à la fois je n'ai pas pris de cassure mais à la fois j'ai fait plus d'efforts que les 3 coureurs qui finissent devant moi au sprint eux ils étaient plus loin dans le peloton ils ont fait moins d'efforts ils étaient mieux protégés que moi je suis remonté trop tôt la prochaine fois il faut que j'attende un peu plus tard mais c'est vrai que j'avais peur de ne pas réussir à remonter mais il faut que je me dise qu'en open 1 aujourd'hui j'ai les jambes je suis capable de me placer au dernier moment je suis capable de frotter de remonter et j'ai les jambes donc faut que je remonte plus tard la prochaine fois dans un second temps au tout dernier virage je me retrouve en deuxième position du peloton et c'était évident que le coureur du team burner n'allait pas réussir à maintenir une allure aussi élevée pendant le kilomètre complet de la dernière ligne droite c'était impossible donc on me retrouve en deuxième position je le savais pendant le sprint que quand il allait s'écarter il n'allait pas pouvoir sprinter pendant 800 mètres c'était impossible donc en fait là je me retrouve dans une position beaucoup trop avancée qui m'oblige par conséquent à un moment me retrouver en première position du peloton et évidemment c'est ce qui m'est arrivé quand le coureur du team burner s'écarte heureusement au même moment ça attaque sur la gauche mais ça m'oblige à faire un premier sprint au final je fais deux sprints dans ce sprint donc un premier sprint avec plus de watts que mon deuxième sprint donc là pour seulement reprendre le train des sprinters après ça se regarde on se fait surprendre par la droite ça malheureusement on n'y peut rien le mec arrive beaucoup trop vite j'ai beau regarder les images au début je regrettais de ne pas l'avoir accompagné mais en fait il arrive tellement vite que le temps que je l'accompagne les deux secondes qu'il m'aurait fallu pour essayer de l'accompagner en fait j'aurais eu tout le monde dans la roue et non seulement j'aurais pas fait 4ème mais j'aurais fait encore plus loin de toute manière on le voit avec le coureur de Chaland qui relance directement avec 3-4 secondes de retard et bien c'était impossible le gars arrivait beaucoup trop vite lancé il a très bien joué et dans un 3ème temps quand le sprint final va se lancer et bien je pars avec 2 secondes de retard donc ça c'est le premier truc je pars un peu à contre courant mais quand je vois à quel point je perds du temps sur le coureur de Borner qui va aller chercher la 2ème place et sur le coureur des Sabdolone qui va lui aller chercher la 3ème place sincèrement je pense qu'à ce moment là je n'étais plus capable de les battre que ce soit à cause de mon effort que j'avais réalisé juste avant ou tout simplement ils sont plus forts que moi ça on peut pas trop savoir mais je pense qu'ils sont tout simplement aussi très très forts heureusement j'arrive à me reposer et à relancer un sprint pour battre le coureur de Nandoulon et aller chercher cette 4ème place plutôt qu'une 5ème place mais globalement quand je vois la vitesse des 2 coureurs qui vont me battre sur ce sprint je pense que je ne pouvais pas les battre en tout cas pas dans les dispositions dans lesquelles j'étais à ce moment là ce qui me fait relativiser entre guillemets c'est que derrière il y a eu une chute en tout cas une collision avec en l'occurrence le champion original du team Borner donc si j'étais resté comme prévu initialement dans sa roue et bien peut-être que je serais tombé et j'aurais fait encore un moins bon résultat donc faut relativiser 4ème c'est déjà ma meilleure place que j'ai jamais réalisé en Open 1 mon record c'était 5ème l'année dernière 6ème cette année et aujourd'hui 4ème alors évidemment la médaille en chocolat c'est triste j'étais déçu très déçu à l'arrivée de cette course mais ça prouve que quand les circonstances s'alignent je suis capable quand même d'aller chercher des très très bons résultats alors ici je suis passé à côté de cet objectif de la victoire ou même du podium mais je garde ce sprint en mémoire j'essaierai de pas commettre la même erreur la prochaine fois parce que oui j'en ai pas fait tant que ça des sprints massifs mine de rien donc c'est aussi un manque d'expérience et maintenant je vais me focus sur les prochains objectifs à partir du 3 août je serai dans le Cantal pour la semaine Cantalienne 9 jours de course 9 étapes 9 critériums des circuits qui normalement vont me convenir 9 possibilités d'aller gagner une course et évidemment je vais vous raconter tout ça sur cette chaîne YouTube j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez hâte de voir ces 9 étapes sur ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire pour rejoindre l'équipe et au tout courant de prochaines vidéos et puis moi je vous dis à la prochaine à la semaine Cantalienne bye bye